Salut à tous ! Une vidéo où je veux être particulièrement grossier, parce que j'ai parlé d'un terme qui est, dirons-nous, d'une grossièreté monstrueuse dans le monde du livre, le financement, le flouze, le fric, l'argent, spécialement pour le financement des projets dans le monde du livre. Le monde du livre a deux problèmes. Un, la dispersion presque chronique et morbide des projets du livre. Le sacro-symphorque qui est utilisé jusqu'à l'épuisement, qui fait que nombre de projets sont sous-équipés en termes de développeurs, sous-équipés en termes de testeurs, sous-équipés en termes de ressources générales. Voilà. En gros, pour prendre le langage marketing, qui est un autre problème que je vais aborder par la suite, il n'y a pas assez de ressources, il n'y a pas assez de manœuvres. Bah, c'est le problème. Donc, le deuxième gros problème, c'est le financement. Comment financer son projet ? Parce que libre ne veut pas dire gratuit. Libre, dans le sens général, c'est libre dans le sens de liberté d'expression. Pas dans le sens gratuité. Parce que même si free en anglais veut dire gratuit et libre, en anglais on dit free as free speech, not as free beer. Libre, dans le sens libre d'expression, pas dans le sens une bière gratuite. C'est vrai, les geeks sont amoureux de bière. C'est pas mon cas, mais bref. C'est l'expression qu'on cite. Donc, je m'excuse, et ça va être un gros mot, les projets ont besoin d'argent pour vivre. Ça, c'est un gros mot. Bon, c'est vrai, il y a des gros projets, comme Debian, mais c'est une association à but non lucratif, fondation type américain. Il y a aussi bien sûr la fondation Mandila, qui vit de grâce de dons. Mais, nombre de projets, pour ne pas dire la quasi-majorité, même s'ils affichent des superbes sites qu'on peut se dire, « Ah, c'est une entreprise, donc elle a les moyens. » Faux. Faux, faux, faux. Combien de sites ne survivent que grâce aux dons des personnes ? Combien ? Combien de projets survivent ainsi ? Combien de projets ne survivent qu'en se basant sur les fonds propres des développeurs ? Trop. Beaucoup trop. Je suis d'accord, on ne peut pas donner tout le temps du pognon. Ça, c'est sûr, certain. Les finances ne sont pas extensibles à l'infini. Et on est obligé au moment de faire des choix. Même avec mes petits financements, je donne parment du pognon. Que ce soit pour Médecins du Monde, ou que ce soit pour un projet libre comme Gramalect. Sujet sur lequel je reviendrai par la suite. On pourrait dire, bref, tu peux passer par le financement par la publicité. C'est complètement marketing. C'est une énorme, excusez l'expression, connerie. Quel est le pourcentage de personnes qui mettent un bloc de pub sur leur navigateur Internet ? Je ne dirais pas si le 50%. Et de plus, la publicité, ça veut dire automatiquement vente de nos données. Parce que vous ne savez pas ce que va faire la boîte derrière, qui est du pur marketing. Parce que pour la boîte, son but, c'est de faire du pognon. Ça peut vous en donner un peu, histoire de vous payer. Mais si elle vous paye, c'est que vous êtes son salarié. Vous êtes indépendant. Donc déjà, c'est pour ça que moi, je ne mets aucune pub sur mon blog, que je ne mets aucune pub sur ma chaîne YouTube, parce que je veux garder mon autonomie et mon indépendance. Voilà pourquoi. Et puis, quand on parle des fortunes sur YouTube et compagnie, oui. Mais si on prend Squeezie, Norman et compagnie, comment se font-ils de l'argent ? Tout simplement parce qu'ils sont appuyés à des networks. Ce n'est pas la pub. Et le symbolique 1 euro pour 1 000 vues, ça fait longtemps qu'il a disparu. Voilà. Donc là, je reviens à l'invasion du langage marketing. Simple question purement rhétorique. Vous croyez qu'un informaticien, style costard-cravate, avec son attaché case et compagnie, va aller sur YouTube ou va aller sur le petit blog de Tartampion pour trouver des informations techniques ? Il va aller sur 0.1net, il va aller sur ZDnet, il va aller sur le site informatique sérieux, s'il a besoin d'avoir des informations sur comment mettre en route un serveur. Il va aller sur développer.com. Mais vous croyez qu'il va se pointer sur la chaîne YouTube de Alpha, Beta ou Gamma pour savoir comment mettre en place un serveur ? Mais non ! Pourquoi il irait sur un réseau pour lui qui l'identifie comme celui de Squeezie, Norman, Timbo InShape ou encore Studio Bubble Tea ? Il ira rien à foutre ! Il ira sur des sites officiels ! Il ira sur des sites sérieux ! Pour lui, YouTube, ce n'est pas sérieux ! Il ira sur LinkedIn ! Il ira sur développer.com ! C'est tout ! Donc déjà, c'est le principal point que je voulais aborder. Le financement, c'est vrai que si on demande, c'est-à-dire que pour nombre de personnes, libre et gratuit, et si un service, quel qu'il soit, demande du pognon, il passera pour un crevard, il passera pour un clodo, il passera pour un crève-la-faim. C'est faux ! Que vous soyez la couronne autour du net, que vous soyez Gramalect, que vous soyez Framasoft, si vous faites des demandes de dons, ce n'est pas pour le plaisir, c'est que ça coûte du pognon de faire tourner des services. Et ça, on oublie. Bien sûr, on ne peut pas donner. On ne peut pas donner tout le temps parce que ce n'est pas la peine, on n'a pas les moyens. Je reprends l'exemple de Gramalect que vous trouvez dans le descriptif. Quand j'ai fait la vidéo pour faire un petit peu de pub pour Gramalect pour sa campagne de financement, il demandait 15 000 euros. La campagne a été réussie. Mais on m'a fait sous-entendre que je vais payer par le développeur de Gramalect pour faire la vidéo. Et puis quoi encore ? Vous croyez que le projet qui demande 15 000 euros pour se financer, il est moyen de me payer pour faire une vidéo ? Qu'il n'a préféré pas employer son pognon pour développer son logiciel ? Non mais, il faut arrêter un peu. Ce n'est pas parce qu'un site a une belle interface que c'est une entreprise. C'est faux. Vous pouvez prendre n'importe quel mot de thème gratuit un peu pro et vous vous tromperez votre peuple. C'est tout. Les entreprises dans le monde du libre, c'est peanuts en termes de projet. C'est peut-être 10% et encore. C'est tout. Il faut arrêter. Les gens ont été plantés par un langage marketing, par des discours marketing. Et nous sommes dans les discours marketing à fond. Il faut arrêter ça. C'est tout. Voilà. C'était une vidéo qu'il fallait que je fasse. J'espère qu'elle vous a plu. J'espère que je ne vais pas me récolter des volets de bois verts. Sur ce, je vous laisse. Je vous dis salut à tous et à la prochaine. Bye bye.